S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini épisode où on parle de lecture, de tradition Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Salut, Coralie! Comment ça va? Allô, ça va super bien et toi? Bien, ça va bien! Grim, premier jour du calendrier de l'Avent. Moi, je suis vraiment excitée, là, pour vrai, comme je trouve que c'est vraiment un projet nice, surtout qu'on adore Noël toutes les deux. Puis là, juste pour expliquer rapidement aux gens le principe du calendrier de l'Avent, c'est des très courts épisodes à tous les jours jusqu'à Noël où on va aborder plein, plein, plein de sujets, que ce soit en lien avec Noël ou non, en lien avec les vacances, avec l'hiver, des trucs qu'on a envie de discuter ensemble. Puis aujourd'hui, bien, je pense que ça va être intéressant de t'entendre puis qu'on en discute parce que je veux savoir à quel moment on devrait ou en fait à quel moment toi tu commences à penser puis à préparer Noël. Tu sais, il y en a qui c'est genre l'Halloween est passé, le sapin de Noël est installé. Il y en a qui c'est, ah oui, Noël, tu sais, demain, il faudrait bien penser à décorer. Mettons que toi, tu te situes où là-dedans? Moi, je suis assez tôt dans l'année quand même. J'adore Noël, là. Je pense que toi aussi, c'est notre fête prête. Dès que ça peut sentir un peu Noël, c'est vraiment fun. Je te dirais que là, vu que j'étais avec mon copain puis sa fête, tu sais, à la fin du mois de novembre, c'est comme banni de parler de Noël avant le 29 novembre. OK. Ouais, fait que c'est un peu poche, là. Il est comme mon grinch de Noël, un peu, parce que moi, je suis vraiment du genre à, OK, je clique les citrouilles puis je décorpe, là. Mais lui, c'est ça. Il y a vraiment comme, novembre, c'est sa fête puis décembre, c'est Noël, là. Fait que... Puis vu qu'il n'y a comme pas un mois vraiment d'intervalle, bien, c'est quand même assez bac à bac. Fait que, pour vrai, je peux penser à Noël un 1er juillet. Moi, c'est ça. Je suis là pour y penser. Élieusement, non. Puis j'aime tellement, hey, là, Noël des campeurs, vous. Moi, j'étais... Quand je campais, là, avec mes parents, là, j'aimais tellement ça parce que ça coupait comme l'année. Tu sais, j'avais comme pas besoin d'attendre à Noël de décembre. J'avais Noël des campeurs. Fait que, non, pour vrai, j'ai tellement de musiques de Noël qui sont dans mon sel, que je peux écouter en voiture un 30 août ou un... Ah, oui, hein? Oui, oui. Bien, tu sais, je vais laisser, mettons, ma playlist aller, naturellement. Puis là, s'il y a une tune de Noël que j'aime vraiment, je vais la laisser puis je vais chanter. OK! Quand même! Oui! Ah, oui! Mais j'aime ça. Je trouve que tu peux pas être de mauvaise humeur en écoutant. En fait, c'est pas tant la musique de Noël, c'est le sentiment que ça procure, que t'es heureux, point, genre. Ouais, c'est vrai. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, je fais attention à ça. Moi, j'ai peur de, comme, me brûler de Noël dans le sens où, tu sais, genre, je vois pas dans quel monde je serais, comme, écoeurée de Noël, là. C'est pas ça. Mais c'est que, tu sais, là, OK, l'exemple, c'est quand tu manges, tu tripes sur un repas, là. Puis là, tu le manges vraiment souvent, à un moment donné, tu fais comme, ah, oui, j'ai comme plus le goût. Bien, j'ai peur que ça m'arrive avec Noël parce que j'aime tellement ça que je veux comme pas péter cette bulle-là, genre. Ouais, mais en même temps, t'écoutes pas la même musique de Noël. Tandis que là, tu te dis, je vais manger le même repas parce que je l'aime tous les jours. Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. Mais c'est pas tant la musique de Noël que, comme, tout ce qui entoure Noël dans le sens où, tu sais, oui, moi, je vais y penser un peu, mettons, n'importe quand dans l'année, mais plus dans une optique de qu'est-ce que j'aimerais faire à Noël ou, ça, on va en parler aussi dans un autre épisode, mais comme planifier mes cadeaux de Noël. Moi, je fais vraiment pas ça dans le temps de Noël. C'est réglé bien avant ça, sauf que tout ce qui est ambiance de Noël, ça, on dirait que j'ai comme deux indicateurs. Le premier, c'est genre la première neige qui est arrivée quand même rapidement, fait que tant mieux, c'est le fun. Fait que ça, ça commence déjà à me mettre un peu dans le mood de Noël. Je pense que c'est pas mal. Oui, vas-y. La neige, parce que cette année, en tout cas, moi, mais toi aussi, je pense que la neige est arrivée après l'Halloween. Mais si elle arrive avant l'Halloween, comment tu gères ça? Bien, c'est parce que souvent, non, c'est un mensonge. J'allais dire, j'allais dire souvent la première neige avant l'Halloween, elle reste pas vraiment. Mais dans ma situation, oui, ça arrive très souvent qu'elle reste. Je veux dire, je suis quand même en Abitibi. Mais honnêtement, mettons, je me souviens pas tant d'avoir eu de la neige à l'Halloween dans les, mettons, 4-5 dernières années. Peut-être que je me trompe, puis il y en a qui vont me dire, hey, en 2019. Mais comme dans mon souvenir, je me rappelle pas, pas tant. Mais de toute façon, je vais pas me mettre à décorer ou à quoi que ce soit parce qu'il y a de la neige. C'est juste que ça va commencer à réveiller ce petit genre de, ce petit feeling-là. C'est la petite comme frénésie des fêtes. Mais c'est sûr que je vais pas décorer à l'Halloween. Puis tu sais, même le 1er novembre, pour moi, même si c'est plus l'Halloween, je trouve que c'est quand même tôt. Juste parce que justement, j'ai peur comme de pas être capable de garder le momentum du 1er novembre au 24 décembre, mettons. Ok, mais moi, je suis capable de garder le momentum du 1er au 25. Je pourrais le garder toute l'année. 300, 500 jours par année, je pense. Genre, vraiment, la grosse ambiance des fêtes tout le temps. Tu sais, dans le sens où, mettons, moi, le... Chacune des journées devrait être spéciale entre le moment où je me mets les pieds dedans, puis Noël. Mais on dirait que du 1er novembre au 25 décembre, qui est comme quasiment deux mois, je suis pas capable de rendre chacune de ces journées-là spéciales. Fait que, puis, mais en même temps, je le sais pas parce que je le fais pas, parce que j'ai peur de tout ça. J'ai peur de pas le rendre spécial. Puis qu'après ça, je fasse comme... Ah merde! C'était pas, je suis tannée. Puis on dirait que le temps des fêtes, c'est tellement sacré que je peux pas me permettre d'en scraper, hein? Puis là, je dis scraper. Je pense pas que ça va le scraper, là, mais je veux tout le temps comme que ce soit dans le tapis. Je veux tout le temps que ça soit vraiment comme la plus belle période de l'année. Fait qu'on dirait que si j'arrive, mettons, en janvier, puis que je repense à mon temps des fêtes, je veux pas faire comme... Ah ouais, c'était long. Puis finalement, tu sais, j'ai bien trop étiré ça, puis j'ai pas fait... Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est condensé, je pense, les rituels, peut-être, qui concernent les fêtes, là. Mais, tu sais, j'exagère vraiment en disant que je pourrais faire ça 365 jours par année, mais, tu sais, on dirait que je pense que tu te mets beaucoup trop de pression à ce que tous les jours soient pour le 1er novembre. Tu sais, je pense vraiment, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est juste une ambiance que... Je sais pas. Il y a une ambiance que c'est correct que ça soit pas tout le temps spécial à chaque jour, mais l'ambiance générale de ces deux mois-là est... est le fun, exceptionnel. Mais, mettons, toi, considérant que la fête de ton chum à la fin du mois, du 1er au... Le 29, sa fête, t'as dit? Ouais. Fait que du 1er novembre au 29 novembre, qu'est-ce que tu fais versus qu'est-ce que tu fais après sa fête, mettons? Eh bien, le gros... En termes de Noël, là? Ouais. Le gros, c'est le sapin de Noël, là, pis les décorations extérieures, je te dirais. Parce que, mettons, moi, je vais écouter de la musique de Noël, moi, je vais décorer mon bureau, moi, je me mets dans le groupe de Noël, je peux écouter des films de Noël, mais pas avec lui, mettons. Tu sais, lui, Noël, c'est le 1er décembre, fait que là, on va faire le sapin, la première fin de semaine de décence, souvent, on va décorer à l'extérieur, pis, tu sais, même parler des cadeaux de Noël, là, on parle de ses cadeaux de fête, là. Qu'est-ce qu'on fait dans la fête, ou... Ouais. Fait que, c'est ça, moi, je le vis tout seul pendant un mois, pis après ça, on le vit ensemble. Ah! Mais, ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu ça aussi, nous, tu sais, dans le sens où, pis je sais pas si c'est ce... Là, toi, ton chum, c'est parce que c'est sa fête, mais je pense qu'il y a comme un affaire de gars aussi qui sont comme, OK, le novembre, c'est novembre, pis Noël, ça commence en décembre, là. Fait que, tu sais, moi aussi, mon chum, souvent, il était comme, ben, écoute, fais tes films, mec. Il est trop tôt, là. Parce que, tu sais, moi, je te dirais que mon espèce de sweet spot, là, ça serait comme autour du 20, 25 novembre que, là, tu sais, je commence à créer cette ambiance-là, à vraiment, comme, décorer toute la maison, pis à, comme, écouter des films de Noël. Moi, je veux pas en écouter trop d'avance parce que j'ai peur de, comme, que ça perde cette magie-là. Fait que, je te dirais que mon espèce de sweet spot, c'est ça. Autour 20, 25 novembre, là, tu sais, c'est genre un mois avant Noël, pour moi, c'est un momentum que je suis capable de garder pis qu'à la fin, je suis comme, ah, j'ai passé un beau mois de Noël. Ouais, je comprends. Je comprends, pis en même temps, je me dis, moi, j'écoute quand même plus de films de Noël vraiment avant que pendant les vacances parce que, anyway, pendant les vacances de Noël, on a tellement pas le temps, là, on fait ça qu'il faut faire qu'il faut que ça commence un mois avant, sinon plus, là, sur, sur, sur. Ouais, non, ça, ça, je suis d'accord. Par exemple, les films de Noël, tu sais, je me rappelle que quand j'étais, mettons, aux études pis que je revenais à la maison, mon père, il était comme, hey, j'étais enregistré plein de films de Noël qui ont passé à télé, on va pouvoir les écouter pendant le congé, pis j'étais comme, ben, sorry, mais les films de Noël, c'est comme, c'est le 15 décembre, c'est le 10 décembre, c'est le 22 au pire, mais c'est pas le 29 décembre qu'on écoute un film de Noël, mettons. C'est trop tard, hein, le 29 décembre, il est vraiment trop tard. Ouais, vraiment, vraiment. Mais là, justement, là, c'est le moment qu'on peut commencer à enregistrer nos films, là, moi, j'ai commencé, là, hier, à enregistrer des petits films qui t'aimes, qui commençaient à sortir, là. Oui, ben oui, c'est ça, là, c'est de faire, là, plein de films, pis après ça, t'as le choix d'écouter, comme, t'es, t'sais, il y a les classiques, pis il y a les genres plus, ben, moi, je suis très classique dans mes films de Noël, pis ça, on en reparlera peut-être au fil du calendrier de l'Avent, mais je pense que moi, je suis quand même très dans les classiques que je réécoute, comme, année après année, versus, comme, t'sais, les films un peu plus «Histoire d'amour » dans une thématique de Noël. J'en écoute quelques-uns, mais mes prefs, c'est vraiment mes classiques, genre, d'enfance, là. Ah, ouais, ben, on aura l'occasion d'en reparler, parce que les histoires d'amour de Noël, là... Ben, ouais, on va reparler, on en reparle, parce que j'ai des choses à dire aussi par rapport à ça, parce que, t'sais, je dis que c'est pas très mon genre de film, mais j'ai comme un petit... En tout cas, je tweak un peu la patente, fait que je te raconterai ça dans un prochain épisode, parce que là, on l'a dit, calendrier de l'Avent, des petits épisodes pour vous accompagner chaque jour, donc, on wrap cet épisode-là, pis, ben, on se retrouve déjà demain. Demain! Yes! Bon, ben, à demain! Bon, ben, à demain!